Des cadavres montrés dans la crudité de l'horreur. Les clichés du reporter Franco Zekine décrivent Palerme des années 80-90, avec par exemple l'assassinat du juge Falcon. L'exposition des îles du milieu est désormais à l'espace diamant à Ajaccio, mais elle se veut itinérante. Nous avions rencontré son commissaire en 2021 à Bastien. Cette photo, c'est un petit peu la photo emblématique de Franco Zekine, qui est très connue et où il y a eu même une polémique à l'époque sur le reflet dans la tâche de sang. Aujourd'hui, c'est difficile pour un photoreporter de faire ce genre d'image. Ça serait vite censuré. Les îles du milieu, autrement dit la Sicile et la Corse, deux territoires insulaires marqués par des pressions mafieuses. Pour les membres des collectifs antimafia, également photographiés, c'est un pas de plus pour conscientiser l'urgence du problème. J'ai malheureusement assisté à un nombre d'enterrements ici en Corse et la similitude entre les deux est terriblement frappante. Et j'admire surtout ces photos, cette expo, parce qu'elles donnent à voir la réalité qu'on ne décrit pas suffisamment ici. Ces photos, je trouve qu'elles sont terriblement angoissantes. Car les photos des véhicules blindés immortalisés par Olivier Metzguer racontent une Corse plus équipée en la matière que le Brésil. En quelque sorte, il y a une inégalité entre les citoyens. Vous avez des gens qui ont les moyens de se protéger de manière privée et puis après, il y a l'ensemble des gens qui n'ont pas les moyens et qui donc demandent à la puissance publique de les protéger, ce qu'elle ne fait pas toujours et en tout cas ce qu'elle ne fait pas toujours bien puisqu'il y a une extension du crime organisé en Corse. C'est important que l'art aussi intervienne dans le champ de la réflexion pour qu'ensemble, on puisse commencer à nommer le mal et à trouver des solutions. Une exposition avec une résonance particulière surtout depuis la session extraordinaire de l'Assemblée de Corse relative aux dérives mafieuses en novembre dernier à découvrir jusqu'au 28 février.